Antoine Malenfant, tu nous as habitués depuis le début de la saison à des éditeaux aux accents plus sportifs, mais là, tu vas complètement ailleurs aujourd'hui. Ouais, mais on va avoir chaud quand même, ça va être sportif, tu vas voir. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de Dilexitnos. C'est quoi ça? Attention pour les dyslexiques, c'est pas facile là-dessus. C'est une blague de notre technicienne Marianne, j'étais à lui donner tout le crédit. Alors non, Simon, ce n'est pas Dilexitnos, ce n'est pas une nouvelle bannière de poulet-fri qui ferait compétition au Dixili. Un autre jeu de mots, ça fait deux en deux lignes. Dilexitnos, non, c'est le nom de la plus récente encyclique du pape François, ça veut dire « il nous a aimés ». Ah, il, c'est qui? Jésus. Pas le pape François. Ouais, sûrement qu'il nous aime beaucoup. D'ailleurs, cette lettre-là est pleine d'amour, vous allez voir. Qu'est-ce qu'une lettre encyclique, me demanderez-vous tous en cœur? Qu'est-ce qu'une lettre encyclique, Antoine Malenfant? Bravo, bravo, vous êtes là. D'abord, il faut savoir l'écrire, c'est assez simple, vous prenez le mot encyclopédique, vous enlevez les lettres O-P-E-D et vous obtenez encyclique. Je ne suis pas sûr que je te suis, mais continue. Alors, les plus perspicaces vont remarquer à ce moment précis qu'on est juste deux chroniqueurs et que cette situation-là de pénurie de main-d'oeuvre explique peut-être mes digressions nombreuses et douteuses. Je dis ça, je sais bien. Mais peut-être qu'on pourrait avoir des robots pour pallier au manque de chroniqueurs. Un robot au verbo-mortant. On a-tu assez hâte, hein? D'accord. Un encyclique, c'est aussi un peu comme une exhortation apostolique, une bulle papale ou un motu proprio qui sont d'autres sortes de documents officiels écrits par le pape. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. Là, ne faites pas vos fins finaux en me demandant c'est quoi la différence entre ces types de documents-là. Ce n'est pas que je ne le sais pas, je le sais. C'est quoi la différence? Mais j'aimerais mieux laisser Simon nous l'expliquer vu qu'il est bien bright, il a des lunettes, il connaît ces affaires-là. OK, tu veux que je t'explique la différence? Ouais, vas-y. Ben, un motu proprio, ça vient d'un mouvement qui vient du pape. Donc, c'est quelque chose qui... ça y est passé par la tête puis il décide de le faire seul. Plus spontané, même. Plus spontané. L'autre, c'est quoi? Une bulle. Une bulle? Le boss, une bulle au cerveau. Une bulle au cerveau. Non, une bulle, c'est peut-être un document plus juridique, j'ai l'impression. Une déclaration. Il a fait une bulle, par exemple, pour lancer le jubilé qu'on va avoir en 2025. C'est un texte qui dit « Hey, ça va être la fête en 2025 ». Mais un encyclique, ça me semble être quelque chose de beaucoup plus solennel, important, qui s'adresse à l'ensemble du monde, ou en tout cas à l'ensemble des catholiques à travers le monde. Tout à fait. C'est plus magistériel, alors qu'une exhortation apostolique, je vais compléter un peu, parce que ta définition est un peu défaillante. C'est plus pastoral, c'est plus sur le plancher des vaches, normalement, avec des indications. Quoi faire? Quoi faire? Alors là, on est à un autre niveau. Avec l'encyclique, on est un petit peu plus en retard. Quoi contempler? Là, pour les férues de statistiques ecclésiales, je sais qu'il y en a beaucoup dans la salle qui scandent « On veut des statistiques ecclésiales ». Vas-y, donne-nous des chiffres. Alors, « Dilexitnotes », « Dilexiturasin », c'est la quatrième lettre encyclique de François en 11 ans de pontificat. Alors, d'aucuns pourraient dire que… D'aucuns pourraient dire que… On aime ça. C'est-tu assez James Langlois comme expression, ça? D'aucuns… Moi, je l'écrivais, je me disais « C'est James ». D'aucuns pourraient dire que c'est pas beaucoup quatre lettres en 11 ans. Mais c'est quand même quatre de plus que le nombre de lettres que t'as écrites à ta mère dans les 11 dernières années, Simon. C'est vrai. Mais là, Antoine, avec tout ça, j'ai aucune idée de quoi ça parle, cette fameuse lettre encyclique. T'es-tu pressé, Simon? Un peu. OK. Alors, il ne faudrait pas oublier, Simon, le quatre lettres en 11 ans quand même. Il ne faudrait pas oublier que le pape fait plein d'autres affaires. Dans sa journée de travail, il sert des mains, il fait des voyages, il participe à des réunions, un peu comme toi, finalement. On s'en ressemble beaucoup. Bien oui. Alors, revenons au cœur du sujet. J'ai nommé… Le cœur. Le cœur. Ah, j'ai compris. T'es fort. Donc, c'est une lettre sur le cœur. Tout le cœur. Ça s'adresse aux médecins, c'est ça? Tout le cœur de la lettre est consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Mon Dieu, c'est encore à mode, ça, le Sacré-Cœur de Jésus? En fait, pour le dire en langage moins pastoral, ça parle d'amour humain et d'amour de Dieu. Et là, je vous entends déjà ricaner au loin, vous, à la maison, et je m'en confesse, j'avais moi-même mon petit avis sur le sujet. Lequel avis pourrait se résumer ainsi? Existe-t-il sur Terre quelque chose de plus quétaine que la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus? On salue tous les jésuites qui sont en charge de promouvoir la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. J'ai été, comme on dit en grec, reviré dans mes shorts en lisant cette encyclique-là, Simon, et le pape, même, à certains endroits, il dit qu'on ne devrait pas se moquer de cette dévotion-là. C'était pour moi que le pape écrivait ça. Alors, attachez vos tucs avec une étole, parce qu'avec dilexitnos, les sceptiques seront... Confondus? Confondus. Dès les premières lignes, le pape fait référence au sociologue et philosophe polonais Zygmunt Bowman. Il fait référence au philosophe grec. Il fait même référence aux biscuits que cuisinait sa grand-mère en Argentine. Donc, il y a plein de références, à la fois philosophiques, très sérieuses, très profondes, dans le monde séculier, dans le monde religieux, mais aussi des trucs très terre-à-terre. Ça, c'est la signature du pape François. Il est capable de nous amener à plein de niveaux dans un même paragraphe. C'est passionnant. Par exemple, dans l'Iliade d'Homère, écrit le pape François, « Le cœur, c'est non seulement le centre corporel de la personne, si on regarde ça d'un point de vue physique, mais c'est le centre émotionnel et spirituel de l'homme. Dans l'Iliade, la pensée et le sentiment relèvent du cœur et sont très proches l'un de l'autre. Le cœur apparaît comme le centre du désir, c'est une citation, et le lieu où se prennent les décisions importantes de la personne. » Moi, tout ce temps-là, je pensais que c'était dans ma tête, je prenais des décisions. C'est peut-être ça ton problème, Antoine, il faut que tu les prennes dans le cœur. Voilà, une autre fois, je me fais corriger par le pape. À l'époque où je fréquentais l'école Sacré-Cœur à la Poquatière, mon père... L'école Sacré-Cœur? Oui, on a un jeu de mots, oui. C'est un jeu de mots, c'est la réalité. C'est tout vrai, c'est tout vrai. Simple coïncidence, je ne crois pas. Alors, mon père me disait parfois, sur un ton invitant, « Serre-toi donc ta tête, et si on suit bien, il aurait pu me dire, me recommander de me servir de mon cœur. » Depuis l'Antiquité, nous dit le pape François, en citant Platon, « On voit l'importance de considérer l'être humain non pas comme une somme de diverses facultés. » « Je suis capable de soulever des poids avec mes muscles, je suis capable de faire des calculs avec mon cerveau. » Des compétences. « Je suis capable d'avoir des émotions d'empathie envers Stéphanie, qui a fait une chronique de 12 minutes sur la mort, bravo. » Alors, il ne faut pas voir ça comme un tas de compétences, justement, dit Platon, mais comme un ensemble âme-corps, puis le centre unificateur de ces deux patentes-là, l'âme et le corps, c'est le cœur. Une dernière citation, « Le cœur est le lieu de la sincérité où on ne peut pas tromper ni dissimuler. Il renvoie aux véritables intentions de la personne, ce qu'elle pense, ce qu'elle croit, ce qu'elle veut vraiment, les secrets qu'elle ne dit à personne. » C'est dans son cœur qu'elle s'est cachée, ça, Simon. C'est le lieu de l'amour conjugal et de la véritable amitié. C'est vrai. C'est le lieu de toutes sortes de perversions aussi. Le pape le dit, il se passe plein d'affaires pas belles aussi dans notre cœur, mais finalement, on sait tous et on sent tous que le cœur, c'est là que sont les plus grandes aspirations et ce qu'il y a de plus nobles et de plus beaux chez la personne. Et en fin de compte, dit le pape, c'est là qu'on retrouve la vérité nue de la personne. Je vous avais dit que ça serait croustillant. Alors, je vais vous laisser sur un dernier extrait dans lequel François nous dresse une liste de questions fondamentales. Parce que c'est ça, le cœur, ça a l'air quétaine, ça a l'air gnagnant, un peu cucu. Mais le pape, dans cet encyclique-là, pose vraiment des questions sérieuses qu'à peu près tout le monde peut ou devrait se poser si on veut être heureux dans la vie. Alors, il dit, au lieu de rechercher des satisfactions superficielles, disons comme manger un Big Mac ou se gratter le dos quand ça pique. Ou écouter O.D. Ou écouter Occupation double. Et au lieu de chercher ça et de jouer un rôle devant les autres, parlant d'O.D., il vaut mieux laisser surgir les questions décisives. Et là, je fais une liste, ça va aller vite, vous allez voir, mais c'est très profond. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je recherche? Quel sens je veux donner à ma vie? C'est quoi mes choix, mes actions? À mes choix et à mes actions. Pourquoi et dans quel but je suis dans ce monde? Tu te demandes ça? Toi, tu t'es demandé ça aujourd'hui? Tous les jours. Je termine? Oui. Après une encyclique sur la lumière de la foi, une autre sur l'écologie intégrale, et une avant-dernière sur la fraternité humaine, qui portait un nom de spaghetti, ça s'appelait Fratelli Tutti. On le savait déjà que le pape avait le cœur à la bonne place, c'est-à-dire quelque part à côté de son unique poumon. Il y a juste un poumon, vous saviez ça? On ne le savait pas, mais on l'apprend. Il y a un cœur et un poumon. Un cœur et un poumon. Mais l'Église a deux poumons. Ça, c'est vrai, l'Est et l'Ouest. Peut-être que, dans le fond, ça lui permet d'avoir plus d'espace pour dilater son cœur. Il paraît que Saint-Philippe Néry, son cœur s'est tellement dilaté d'amour que quand, après sa mort, on a retrouvé dans son cœur qu'il y avait des côtes de brisé, puis son cœur était physiquement trop gros. Incroyable. Incroyable. Continue, Antoine. Alors, je termine. Antoine, alors, c'est là, dans ce texte-là, peut-être qu'on découvre le testament spirituel du pape, une lettre pleine de questions existentielles de notre époque, je le disais, des quêtes de sens de nos contemporains et surtout pleines de la réponse d'amour qu'offre le Sacré-Cœur de Jésus. Bon, là, je ne voudrais pas vous écœurer avec mon sujet, mais j'espère plutôt, de tout cœur, que ça vous donnera le goût d'aller jeter un œil à ce texte de François d'une très grande profondeur spirituelle. J'ai-tu le temps de vous lancer une question? Pas vraiment, mais tu as le temps de... On ira lire, par contre, cette encyclique du pape François. Oui, allez-y, allez-y. Dilexitnos, c'est ce que je l'ai bien dit. Ah, tu l'as bien dit, bravo. Yes. Merci, Antoine Malenfant, tu es rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Merci beaucoup pour cet édito. Plaisir. Merci.